Comme je vous l'ai annoncé hier, cette science de cours et la science d'après sont destinées aux étudiants de troisième année écologie et environnement pour le module de biologie des populations. En ce qui concerne les deux sciences, ça va être pour aborder, ou bien pour faire le chapitre 5, donc l'évolution des bioséanos, donc pour cette première science, on va faire une partie, donc à 16 heures, on va faire la deuxième séance. Voilà, est-ce que vous m'entendez très bien comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, alors, si on parle de l'évolution des bioséanos, évolution, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se développe, donc ça se développe, donc en passant par exemple d'un stade primitif ou bien d'un premier stade de développement, donc jusqu'à un stade ultime de développement, donc évolution, donc c'est Tataward. L'évolution des bioséanos, donc comment ces bioséanos ou bien ces espèces, donc, se développent et s'installe, donc dans un écosystème. Si on parle de l'évolution, comme je viens de le dire, donc c'est-à-dire que ça passe par des étapes. Une évolution d'une bioséanos ne peut pas se faire, donc en un seul coup. Donc cela se passe par plusieurs étapes, donc sur longue durée. Donc, premier stade, deuxième stade, bien première étape, deuxième étape, troisième étape, ainsi de suite. Et ça prend vraiment beaucoup de temps, donc pour pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça, si on parle de l'évolution, donc on parle de la succession. Donc évolution des bioséanos, donc cela nous ramène, donc à un autre terme ou bien une autre notion qui est succession, succession écologique ou bien succession, donc en arabe c'est tête à boire. Mais la succession de quoi ? Donc c'est la succession des étapes, donc étape, l'évolution, ça se passe étape par étape. Seulement, en succession, donc ces étapes, on ne va pas les appeler étapes, donc on va les appeler les stades de l'évolution ou bien les stades de succession ou bien si on veut donc utiliser un terme écologiquement parlant, donc on va dire donc des serres. Donc les serres, c'est les stades de développement ou bien de l'évolution d'une bioséanos. Donc l'ensemble de ces serres, donc ça va nous composer ce qu'on appelle une serrée. Donc la serrée, c'est la succession et les serres, c'est les différents stades de l'évolution d'une bioséanos. Donc au cours d'une succession, donc ça va passer toujours donc par un stade, les premiers stades, un stade primitif ou bien avant que rien ne se passe dans un écosystème, si on a par exemple un sol nu, donc là il n'y a rien, il n'y a aucune espèce, donc jusqu'à avoir un écosystème bien développé ou bien au stade ultime de l'évolution. Donc si on parle des premiers stades de l'évolution, donc là on va parler des stades pionniers, donc on va les appeler les stades pionniers de la succession. Si on parle des stades qui se retrouvent au milieu, donc on va parler des stades intermédiaires. Et si on parle du dernier stade de la succession ou bien le stade définitif où la bioséanos atteint le top ou bien l'ultime stade de l'évolution, là on va l'appeler Climax. Climax avec un X vers la fin. Donc le stade ultime de l'évolution ou bien d'une succession, c'est le Climax. Donc après le stade qui vient avant le stade Climax, donc juste avant, donc on va l'appeler un pré-climax. Donc le stade qui se retrouve bien avant, donc voilà, Climax. Très bien, Climax avec un X. Très bien, Razan. Voilà. Donc ça concernant donc les différents stades d'une succession. Si on parle de la succession, donc on va la partager ou bien la division, plusieurs types de succession. Et il y a plusieurs catégories de classification de succession. Donc on commence d'abord par les successions, donc dont on va prendre en considération le sens de l'évolution, bien le sens de la succession. Le sens, le integer. Donc si on prend une succession positive, elle est dans le sens positif. Là, on va l'appeler une série progressive, une série progressive ou bien une succession donc autogénique. Donc on va l'appeler succession autogénique, auto, autogénique ou bien série progressive, progressive parce qu'elle progresse, donc dans le sens positif. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de succession. Le deuxième type, donc c'est la succession, donc halogénique, la succession halogénique ou bien la série régressive. La série régressive ou bien c'est une succession négative parce que là on va remarquer une dégradation, une dégradation de la biocénose ou bien de l'écosystème. Donc là, c'est les deux types de la succession selon le sens de la succession. Selon le sens. La sable et tige. Si elle est positive, dans le sens positif, donc elle est autogénique ou bien progressive. Donc les deux, ça signifie la même chose. Si on parle de la succession halogénique ou bien régressive, c'est donc dans le sens négatif, cela veut dire une dégradation de l'écosystème ou bien de la biocénose. Voilà. Donc, si on est dans le cas de la succession régressive ou bien halogénique, donc là on vient de dire que c'est une dégradation de l'écosystème. Cette dégradation automatiquement, elle est causée par un facteur ou bien plusieurs facteurs de l'environnement. Donc, un facteur ou bien plusieurs facteurs. Exemple, par exemple, on va dire un incendie de forêt, une éruption volcanique, peu importe le facteur qui va perturber ou bien qui va dégrader notre écosystème. Si à un moment donné, donc ce facteur-là perturbateur, ce facteur perturbateur, donc s'est arrêté. Donc, il s'est arrêté et l'écosystème, il n'est pas vraiment, il n'est pas dégradé à 100%. Il s'est dégradé, mais pas à 100%. Il ne s'est pas dégradé complètement. Là, c'est le facteur positif, serré, progressif, autogénique. Ça veut dire évolution, négatif, serré, régressif, halogénique, dégradation. Très bien, très bien. Donc, là, tu nous as simplifié la définition en deux phrases. Donc, si on parle de cette succession régressive et qui s'est arrêté, donc le facteur perturbateur, il s'est arrêté et donc l'écosystème, il n'est pas donc dégradé à 100%. Et il s'est stabilisé à un niveau X, qu'on a appelé X. Donc, il s'est stabilisé à un niveau donné. Donc là, ce stade-là, ou bien cet état-là, donc on va l'appeler un déclimax. Donc, déclimax, c'est le stade ultime de l'évolution, déclimax, c'est il y a une perturbation. Et cette perturbation, elle s'est arrêtée et l'écosystème, il s'est stabilisé à un niveau donné. Voilà. Donc, on a aussi, donc, un autre type, ou bien une autre manière de classer les successions. Donc, selon sur quel, donc sur quel écosystème, ou bien sur quelle base, elle a commencé cette évolution, ou bien cette succession. Si la succession, elle a commencé à partir d'un sol nu, il n'y a que du sol, et les espèces commencent à apparaître dans cet écosystème, dans cet endroit. Donc là, on va parler d'une succession primaire. Il n'y avait rien au début, il n'y a rien, il n'y a rien sur place. Il y a un deuxième type de succession, qu'on va appeler succession secondaire. Là, c'est une succession, donc, qui va se dérouler, donc, sur un écosystème dégradé. Il y a un écosystème, donc, qui s'est évolué. Après, il y a une dégradation à cause d'un facteur perturbateur. Ce facteur-là, donc, cet écosystème, donc, est stabilisé. Après, il reprend l'évolution, donc, il reprend l'évolution une autre fois. Donc, si le facteur, bien sûr, perturbateur s'est arrêté. C'est comme si c'était une régénération, donc, de cet écosystème. Si l'écosystème reprend son évolution, donc là, on va parler d'une succession secondaire. secondaire, donc, il y a un écosystème qui existe déjà, qui a déjà existé. Voilà. Donc, il y a, donc, la succession secondaire. Donc, on va passer à autre chose. Donc, succession, donc, est gradient des biosyannoses. Donc, là, on va parler d'éco-clean. Éco-clean. Donc, là, si on parle de changement, de la composition, ou bien de la composante biocénotique d'un écosystème selon un gradient, c'est pratiquement la même chose à la zèle. C'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, c'est un écosystème, on peut, voilà, on peut prendre en considération un déclimax plus une évolution, ou bien une régénération de cet écosystème. Donc, il commence à reprendre, donc, l'évolution taue. Voilà. Donc, éco-clean, si on prend, donc, les changements, le changement, donc, de la diversité, ou bien de la couverture végétale, ou bien de la composante biocénotique, donc, au sein d'un écosystème, ou bien de plusieurs écosystèmes, donc, selon un gradient géographique. Cela veut dire, plus qu'on passe d'une région à une autre, selon le gradient géographique, si on parle gradient géographique, qu'on prend en considération beaucoup plus la latitude, mais on peut prendre en considération l'altitude aussi. Donc, le gradient géographique, donc, c'est le passage d'un endroit à un autre, ou bien d'une région à une autre. Donc, selon, donc, c'est un déplacement dans l'espace. Et généralement, quand on se déplace dans l'espace, donc, la composition, ou bien la composante biocénotique, donc, elle va être changée. Pourquoi elle va être changée ? Parce que les conditions du milieu qui règnent chaque surface, ou bien chaque ligne de la latitude, donc, elles varient d'un endroit à l'autre. Donc, à savoir, bien sûr, les deux facteurs principaux, donc, ce sont les températures et les précipitations. Donc, à chaque fois qu'on passe, donc, d'une ligne, bien d'un endroit, bien d'une région à une autre, automatiquement, les conditions du milieu changent, et cela va causer, donc, le changement, ou bien la variation de la composition, donc, floristique et faunistique. Donc, ça, c'est le gradient géographique, donc, qu'on a appelé éco-clean. Donc, ça, c'est la variation de l'intensité, donc, de la végétation selon le gradient. Pardon. Voilà, donc, selon le gradient géographique. Vous allez me dire, donc, pourquoi on a intégré, donc, éco-clean, qui est ce changement, donc, de la végétation et de la biocénose d'une manière générale selon le gradient géographique, dans un chapitre qui parle, donc, de la succession écologique, donc, qui est un changement de la biocénose selon un gradient chronologique, ou bien selon le temps. Donc, l'évolution, donc, se passe avec le temps. Donc, là, on va revenir, donc, au caractère, donc, des successions. Donc, si on parle d'une succession, quel que soit le type de succession positive ou bien négative, ou bien halogénique, autogénique, ou bien progressive, régressive, quel que soit le terme qu'on va utiliser, donc, là, ça va être difficile, donc, pour un chercheur d'étudier, donc, cette succession, donc, qui va se passer au cours du temps. Pourquoi c'est difficile, voire impossible ? Parce que la succession, pour pouvoir étudier toutes les étapes ou bien tous les stades de cette succession, donc, ça va prendre beaucoup de temps, donc, à savoir un siècle, deux siècles ou bien plusieurs siècles. Or que, donc, la vie d'un autre humain, donc, il ne va pas survivre, donc, longtemps pour pouvoir, donc, terminer sa recherche ou bien ses études sur la succession. Et, donc, c'est très difficile ou bien c'est carrément impossible pour une seule personne ou bien un seul chercheur, donc, de faire cette étude. Sauf, c'est dans le cas où l'étude, donc, sera, on va dire, complétée d'une génération. Oui, très bien, allez, exactement la zane. Voilà, donc, on meurt avant de terminer l'étude. Sauf, c'est que, sauf, c'est dans le cas où cette étude, donc, elle a été reprise par des générations, donc, plusieurs générations pour pouvoir terminer, donc, la succession. Donc, ADA, c'est la difficulté, donc, d'études des successions écologiques. Donc, c'est pour ça que, donc, à un moment donné, donc, on a essayé de faire, donc, une corrélation ou bien une relation entre, donc, l'éco-clean et la succession écologique. Donc, comment cela, donc, se passe ? Si, par exemple, sur le gradient géographique, par exemple, dans une région X, selon les conditions du milieu qui se retrouve dans cet endroit, par exemple, sur l'équateur, par exemple, je connais les conditions de ce milieu, quelles que soient les températures ou bien les précipitations, donc, automatiquement, je saurais quel type de biosurinose ou bien quel type d'écosystème ou bien quel type de biome peut se retrouver dans cette ligne, dans l'équateur. Donc, mais, dans le cas où, à un moment donné, ou bien dans une région particulière, je ne retrouve pas le type de forêt ou bien le type de l'écosystème que je devrais retrouver. Au lieu, par exemple, de retrouver, par exemple, une forêt, on va dire, à chêne, à chêne vert, dans cet endroit, donc, j'ai retrouvé, par exemple, on va dire, juste une prairie, une steppe, quelque chose comme ça. Donc, là, on va se demander pourquoi, donc, cette prairie ou bien cette steppe, donc, elle s'est installée dans un endroit où on devrait y avoir une forêt bien développée en stade ultime de l'évolution, qu'il y ait une forêt, par exemple, à chêne vert ou bien un chêne liège, ainsi de suite. Donc, là, automatiquement, donc, on va faire un lien, donc, entre l'écosystème actuel, qui est, par exemple, la prairie ou bien la steppe ou bien n'importe quel écosystème, et l'écosystème qu'on devrait y avoir. Donc, là, on va comprendre directement qu'il y avait une succession, donc, dans ce cas-là, une succession, donc, régressive, donc, négative, qui s'est passée, donc, dans ce milieu-là, qui a causé la dégradation, donc, d'une forêt, on va dire, à chêne vert, jusqu'à une prairie. Donc, un aïe, ça va être une dégradation de l'écosystème. Donc, c'est comme si on a fait le lien entre, donc, le gradient géographique, donc, ce qu'on devrait avoir, et l'état actuel, et on a fait, c'est comme si c'est un voyage dans le temps pour reconstituer ou bien pour justifier la présence de l'écosystème actuel. Donc, c'est comme si on a fait une étude de succession, mais, mais, je n'en mets qu'un sur place. Donc, c'est juste, on va dire, une imagination ou bien une reconstitution, donc, de cet écosystème. Selon l'état actuel, donc, on peut deviner, donc, son état ancien, et on peut, on va dire, suggérer des processus, ou bien suggérer des factures qui ont causé, donc, la perturbation de cet écosystème. Donc, ça, c'est le lien qu'on fait, donc, généralement, entre, donc, une succession et une écochline. Donc, il y a des, le lien entre les deux. Donc, le lien entre un gradient géographique qui est écochline, donc, et la succession qui se passe, donc, selon un gradient chronologique. Donc, la dynamique des biocénoses. Donc, la variation, donc, de la richesse spécifique, donc, et la variation de la diversité. Donc, là, on va les intégrer ensemble. Donc, généralement, donc, la richesse spécifique, si on parle de la richesse spécifique, donc, là, on va parler, donc, de nombre des espèces dans un endroit. Donc, la richesse spécifique, c'est la richesse en espèces. Et ça va nous ramener automatiquement, donc, à la diversité. S'il y a plus d'espèces, donc, c'est un écosystème diversifié. Et s'il y a moins d'espèces, ça veut dire, c'est un écosystème, donc, moins diversifié, ou bien un écosystème pauvre en espèces. Voilà. Donc, c'est pour ça, je voulais intégrer les deux points ensemble. Dans une succession, donc, la richesse, donc, elle va augmenter, donc, d'un stade à un autre, donc, en passant des stades pionniers jusqu'à, on va dire, les derniers stades de l'évolution, donc, à savoir, préclimax et le climax. Donc, c'est l'évolution de la richesse, donc, spécifique et de la diversité. Et généralement, d'une manière générale, donc, la richesse et la diversité, donc, la plus grande diversité, on va la retrouver au sein, donc, du stade préclimax. Donc, c'est le stade avant le dernier stade. Donc, la richesse et la diversité, donc, elle est au maximum au stade préclimax. Après, donc, cette richesse et cette diversité, elle va diminuer, donc, la htankas, elle va diminuer jusqu'à le stade climax où elle va se stabiliser. Donc, la question que je vous ai posée, donc, au cours, ou bien, que je vais vous poser, donc, maintenant, donc, pourquoi, donc, la diversité ou bien la richesse, elle est au maximum au stade préclimaxique, climatique au lieu de trouver une richesse énorme au stade climatique. Donc, là, il y a deux réponses, on va prendre deux réponses à cette question. Donc, une, dont on va la justifier en utilisant, donc, un facteur biotique et l'autre, donc, en utilisant, donc, un gradient, donc, abiotique ou bien un facteur abiotique. Donc, concernant, donc, le facteur biotique, là, au stade préclimaxique, donc, c'est le stade où il y a le maximum de la diversité et le maximum de la richesse spécifique. Cela signifie que, à ce stade-là, donc, l'écosystème ou bien l'écosystème en question, donc, il est saturé, donc, il est surpuplé en espèces et en individus. Donc, il y a un membre énorme d'espèces et un membre énorme d'individus. Sachant que, s'il y a une surpopulation ou bien une saturation du milieu, là, ça va causer, donc, un problème de l'habitat et un problème des ressources alimentaires. Donc, il y aura moins de ressources alimentaires et donc, il y aura moins d'habitat pour toutes ces espèces-là et pour tous ces individus-là. Donc, c'est pour ça que, donc, on va voir un phénomène ou bien une interaction, donc, beaucoup plus, donc, on va parler de la compétition. Donc, il y aura une compétition, une compétition, donc, intense dans cet écosystème, justement, pour diminuer, donc, quand on parle de la compétition, la compétition d'une manière générale, quelle que soit compétition intraspécifique ou bien compétition interspécifique, quelle que soit compétition entre les espèces ou bien compétition entre les individus de la même espèce. Donc, cette compétition intense, donc, va diminuer, donc, le nombre des espèces et le nombre des individus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau, donc, au maximum, donc, préclémax, donc, il est surpuplé, il est saturé. Donc, il y aura une compétition intense et cette compétition intense, donc, va causer une diminution du nombre d'espèces et du nombre d'individus. Donc, c'est pour ça qu'au clémax, donc, on aura une diminution du nombre des espèces. Et généralement, donc, au clémax, étant donné que le dernier stade de l'évolution, l'ultime de l'évolution, donc, à ce stade-là, donc, on aura une stabilité de la biocénose ou bien une stabilité de l'écosystème. C'est ça, d'ailleurs, l'objectif, donc, de toute cette évolution, donc, on évolue, on évolue, donc, à un moment donné, donc, on va se stabiliser. Voilà, donc, c'est au stade clémax, au stade ultime de l'évolution, donc, on aura une stabilité de l'écosystème. Voilà. Donc, la deuxième justification, donc, en prenant en considération, donc, un facteur abiotique, donc, là, si je prends en considération, par exemple, le facteur lumière, bien l'ensoleillement, donc, à ce moment-là, donc, au stade préclimatique, donc, on aura quand même une forêt, on va dire, éclairée, donc, il y a le passage de la lumière, donc, il y a, automatiquement, il y a l'existence de plusieurs espèces, de petites espèces ou bien des espèces herbacées, donc, au fond de la forêt elle-même, donc, parce qu'il y a la pénétration de la lumière, donc, qui va permettre l'existence et la survie de ces espèces-là. Par contre, au sein d'une forêt Clémax, donc, au stade Clémax, là, la forêt, elle est tellement condensée, qu'elle va constituer, donc, la canopée, donc, à l'extrémité de la forêt, donc, qui va empêcher la pénétration de la lumière et du soleil, et, donc, ça va, ça va causer, donc, la disparition, donc, des petites, des petites espèces, donc, qui sont exigeantes à la lumière. Donc, les espèces, les richeux de la lumière, les hubboubzef de la lumière, étant donné qu'il n'y a que de l'ombre, donc, à cause de cette couverture, donc, végétale, donc, automatiquement, ces espèces vont disparaître. Donc, il y a l'explication, les deux explications, pourquoi, donc, au stade préclimatique, on aura plus de richesse et plus de diversité par rapport au stade climatique. Donc, le stade climatique ou bien le Clémax, donc, c'est un stade stable, c'est un stade ultime de l'évolution. Par contre, le stade préclimatique, ce n'est pas un stade stable, parce que c'est là où on aura quand même une perturbation du nombre d'espèces et du nombre d'individus jusqu'à ce qu'ils se stabilisent, donc, au stade Clémax ou bien au dernier stade de l'évolution. Donc, Ada, concernant, donc, la variation de la diversité et la variation de la richesse spécifique. Donc, là, je vais continuer quand même sur toujours le même point, donc, on va continuer, donc, les fleux d'énergie et de la matière. Donc, au cours, si on parle, donc, de la matière, donc, là, c'est la biomasse, là, donc, on va parler de la biomasse, donc, si on parle de la biomasse, donc, c'est le point, ou bien, c'est le point des espèces, quelles que soient des espèces végétales ou animales, qui existent dans un écosystème, ou bien, dans un écosystème, au fur et à mesure qu'ils se développent, ou bien, qu'ils s'évoluent, voilà. Et généralement, donc, au sein d'une succession, donc, on va remarquer, donc, une biomasse, donc, très faible au premier stade de l'évolution, les stades pionniers de l'évolution, et cette biomasse, donc, elle va augmenter en fur et à mesure qu'on passe d'un stade à un autre jusqu'à le stade ultime de l'évolution, ou bien de la succession, qui est le climax. Pourquoi ? Donc, la biomasse, elle va augmenter, parce que si on prend, par exemple, une succession qui commence sur un sol nu, donc, là, au premier temps, donc, il y aura l'apparition de quelques petites espèces herbacées. Et si on va rassembler ces petites espèces, donc, ça ne va pas, ça ne va pas nous donner un point énorme. Donc, là, le poétahome, le poétahome, il est très faible, parce que c'est des petites plantes, et même, par exemple, les espèces animales qui peuvent exister dans un écosystème pareil, ce sont des espèces, généralement, de petite taille, à savoir microscopiques. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'écosystème se développe, donc, là, il y aura l'apparition, donc, des espèces de grande taille, donc, des espèces végétales ou bien des espèces animales, et automatiquement, donc, leur poids, donc, va augmenter, et on aura une biomasse énorme. Voilà. Concernant, donc, les fleux, donc, les fleux d'énergie, ou bien la productivité, donc, là, on va parler de la productivité, donc, la productivité, donc, elle va, elle va diminuer jusqu'à, donc, jusqu'à le dernier stade, climax, où on aura une, on va dire, une productivité qui est proche de zéro. Donc, pourquoi cette productivité, donc, elle est proche de zéro, donc, au stade évolué, donc, au stade climax, par rapport au premier stade. Donc, là, vous avez quand même un petit schéma, donc, on a expliqué ce processus-là de la productivité. Donc, là, c'est le schéma, donc, le schéma en question. Donc, si on parle de la productivité d'un écosystème, on prend en considération, donc, la productivité nette. La productivité nette, donc, est égale à quoi ? Est égale, donc, à la productivité brute, moins la respiration. Donc, l'intérêt, il y a ça, fait, ou l'intérêt, ça fait, donc, est égale, donc, à la productivité brute, moins la respiration. Sachant que les espèces du petit de taille, donc, le besoin, donc, énergétique à la respiration, donc, il est faible par rapport aux espèces du courant de taille, donc, des stades avancés. Donc, c'est pour cela que, donc, si on fait le lien, donc, entre la productivité et la respiration, donc, même si la productivité, donc, elle a augmenté, donc, à un moment donné, donc, on aura aussi une respiration. Donc, là, on aura aussi le B, donc, le B qui est le schéma de la respiration, donc, on aura aussi une respiration qui va augmenter. Donc, à un moment donné, on aura deux lignes en parallèle. Donc, la productivité brute et la respiration, donc, sont sur la même ligne, ou bien sur la même longueur, ou bien sur le même parallèle. Donc, c'est pour cela que, si on fait la production brute, moi, la respiration, donc, on aura un zéro. Donc, vers la fin, on aura une productivité nette qui est temps, donc, à zéro, en se rapprochant, donc, du climax. Donc, ça, concernant, donc, la productivité. Bon, je préfère, donc, de s'arrêter, donc, à ce point-là, donc, pour la notion des cotones et les stratégies, et donc, on va les aborder, donc, dans la deuxième séance. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a des questions concernant les points abordés ? Des questions ? Des questions ? Ok. Donc, on s'arrête, donc, je vais prendre une petite pause, donc, de 5 jusqu'à 10 minutes, et on reprend, donc, la deuxième séance pour terminer ce chapitre. Donc, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.